On va commencer par Kavdalet Hamoudbet, à la dixième ligne. Maintenant que l'Agmara a terminé de développer le sujet du Issour Hanna'a, par rapport à Hametz, à Pesach, Shor Aniskal, Mahloket, Rabi Abahu, Echizkiyah, d'où on apprend le Issour Hanna'a, dans ce que la Torah ne nous a pas dit explicitement. Elle nous a dit juste, ne mange pas. Par exemple, Hametz, L'Oye Achel Hametz, ou bien Shor Aniskal, L'Oye Achel et Bessaro. On a parlé d'Akhila, et pourtant, on le sait, que c'est Assour également Bahama'a. Et la Mahloket, entre Iskiyah et Rabi Abahu, c'était de savoir d'où le sait-on. Bien que la Torah se soit exprimée par rapport au Issour Achila, mais elle a voulu faire allusion également à l'interdiction de profiter. Maintenant qu'on a terminé avec ce sujet, l'Akmara va bifurquer sur un développement qui est relatif au Issour Achila et Issour Hanna'a. Voici. À chaque fois que la Torah nous interdit de manger quelque chose, on le sait, que quand la Torah nous dit, l'eau ne fait pas cela, celui qui transgresse l'interdit, Il est pas cible de flagellation. Il va recevoir 39 coups dans le Beddine. Évidemment, s'il y avait eu un avertissement préalable. Mais, quel est le dine si la personne a mangé un aliment interdit, mais de manière inhabituelle ? C'est-à-dire que c'est une consommation qui n'est pas classique. Ce n'est pas comme ça que l'on mange. Il a mangé On va voir tout de suite un exemple concret. Alors, d'abord, le Yesod. Le Yesod, le principe, c'est que bien que cet homme ait ingurgité l'aliment interdit, malgré tout, il ne recevra pas 39 coups pour la simple raison qu'il n'a pas mangé de manière normale. Il a mangé de manière anormale. L'agmara demande, les maoutés maï, qu'est-ce que tu veux exclure, par exemple ? On sait que la Torah nous a interdit de consommer le chélève. C'est la graisse interdite de l'animal. Celui qui mangerait ce suif, ce chélève, mais pas cuit. Pas cuit. Il ne mange cru. Alors, il a tout de même mangé du chélève. Est-ce qu'il va recevoir 39 coups parce qu'il a mangé du chélève ? Est-ce qu'il est hayav karet ? Réponse, non. Pourquoi ? Car il a mangé, certes, mais de manière anormale. Qui est-ce qui mange du chélève cru ? Ça ne se mange pas comme ça. Puisque c'est Il est exonéré de sanctions. Il y a quand même un histoire des Rabbananes. C'est juste des Rabbananes. Mais ce n'est pas le histoire de la Torah. Deuxième version. En fait, selon la deuxième version, Rabbananes ne parlait pas de Derech Akhila ou pas Derech Akhila. Mais il parlait plutôt de Derech Hanaa et pas Derech Hanaa. Lorsque la Torah nous interdit de profiter de quelque chose, celui qui en profiterait, il est hayav malkout. Mais, si ce profit n'était pas habituel, n'était pas la manière classique et normale des gens de profiter ainsi. Ça a été fait de manière bizarre et étrange. Dans ce cas-là, il n'y a pas de hayav malkout. Donc, d'après la deuxième version, il n'a pas parlé du isur akhila, il a parlé plus tôt du isur hana'a, l'interdiction de profiter. Et l'agmara demande, les maroutes maï, donne-moi un exemple de quelqu'un qui profite de manière inhabituelle. « Et bien, figurez-vous, c'est incroyable, quelqu'un qui a par exemple une plaie, une lésion, et il veut mettre du halev, de la graisse dessus pour cicatriser. Et bien, figurez-vous qu'il n'a pas transgressé l'interdit de la Torah. Il ne va pas recevoir malkout. Pourquoi ? Car certes, il a profité et la Torah dit interdit au profit. C'est vrai. Mais ce n'est pas la manière classique de profiter de la graisse de l'animal. La graisse de l'animal, elle servait généralement à quoi ? Elle servait à lisser les peaux, à enduire les peaux. Une fois qu'on a enduit la peau, on allait maintenant polir et lisser la peau. C'était cela à quoi servait la graisse. Ou bien, ça servait de combustible. Par exemple, une bougie, c'est fait avec de la cire et une mèche. Alors, on peut prendre de la graisse, mettre une mèche dedans et la graisse va servir de combustible comme de la cire. Donc, nous dit Rachid que c'était cela, l'utilisation classique de la graisse, soit l'imchowah, les méchihah, pour enduire des peaux et les lisser, soit les avar, pour servir de combustible. Mais quelqu'un qui s'en servirait pour en faire de la pommade sur sa plaie, ce n'est pas l'objectif de l'utilisation classique de la graisse. La graisse n'est pas faite pour ça. Pourquoi il est utilisé pour ça ? Il peut. Il peut faire ce qu'il veut. L'homme peut faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas... La majorité de l'humanité ne fait pas cela. Donc, il faut suivre ce que le monde, en général, fait. Alors, maintenant, l'Agmara nous donne une citation qui va dans le même sens. Itmar Nami Excusez-moi, j'ai oublié une phrase. À plus forte raison, quelqu'un qui mangerait de la graisse crue, du chelèvre crue, c'est sûr qu'il est patour. Parce que c'est Donc, il est patour. Dans cette citation des paroles de Rabbi Yochanan, les choses sont encore plus précises. Car précédemment, on a cité Rabbi Yochanan qui nous a enseigné une règle générale en disant De manière générale, que tous les souris on est hayav que si on a profité de manière classique et normale. Mais si on a eu un profit inhabituel, il n'y a pas de Khiouv Malkot. Mais on avait déduit de là que celui qui allait se traiter avec du chelèvre il n'est patour. Mais dans cette citation, Rabbi Yochanan lui-même l'a dit. Il nous dit que quelqu'un qui va se soigner avec du chelèvre ça s'appelle et pour cette raison il n'est patour. Donc Rabbi Yochanan lui-même l'a dit. Rabbi Zera nous dit que nous également on a appris cela dans une Mishnah. «En s'aufgine et ta'arbaïen mishum'orla ila alayotse minhazetim 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 bilavad. Veilu mitutim t'ahanim ve rimonim lo maitama laav mishum de loka achileu derekhanatam c'est-à-dire là j'ouvre une parenthèse pour vous dire que de nos jours on a un autre style de vie. Autrefois les gens ne pressaient pas les fruits de manière régulière jus de pomme jus de poire et ainsi de suite. Ce qui était utilisé comme liquide c'était le l'huile d'olive et le jus de raisin pour en faire du vin. C'était les seuls mashkim à tel point que le le jus de fruits des autres fruits c'était considéré comme zé'a be'alma comme l'agmara va le dire c'est juste la sueur et la transpiration du fruit. Ce qu'on appelle liquide c'est le fruit qui a été planté pour ce liquide. Les olives sont plantés pour l'huile d'olive les raisins sont principalement plantés pour le vin le vin coûte plus cher que le raisin l'huile d'olive coûte plus cher que les olives ce sont des liquides précieux tandis que les jus de fruits des autres fruits et bien c'est considéré zé'a be'alma c'est juste la transpiration d'ailleurs même au niveau de la bracha on voit qu'il y a une différence les jus de fruits en général quel bracha j'ai accolé à midvaro mais l'huile d'olive quel bracha boré periaet si c'était mélangé avec un bouillon qui le rend agréable ou bien par exemple le jus de raisin normalement ça aurait dû être boré periaet seulement comme il est tellement hachouf important qu'il a eu une promotion on lui a fixé une bracha de boré peria gefen au lieu de boré periaet c'est écrit ainsi dans la dans la mishna de quetzad mevarchim dans d'aflamedhé de maséchet brachot il est écrit quetzad mevarchim ala perot al perot al ilan ou homer boré periaet chutz mera la yain chouhomerc boré peria gefen ça veut dire que normalement ça aurait dû être boré periaet seulement il a eu une bracha encore plus importante donc je dis ça en introduction pour pour pas que vous me posiez la question mais les jus de fruits on voit que c'est quelque chose de classique à l'époque ce n'était pas du tout classique et même aujourd'hui c'est considéré certes une manière d'exploiter les fruits mais les fruits en général c'est fait pour être mangés tels quels en tant que solides et pas pour leur jus alors maintenant qu'est-ce que Rabi Zera déduit de cette mishna dans ma séchette roumot qui nous dit que vous savez qu'on n'a pas le droit de manger pendant trois ans la production agricole d'un nouvel d'un nouvel arbre les fruits s'appellent orla perot chez l'orla quel est le dîn si quelqu'un mangeait ses fruits mais de manière inhabituelle il n'est pas tout alors on nous dit comme ça quelqu'un qui va prendre des fruits de orla et il va les presser et il va boire leur jus et bien de cette mishna on déduit qu'il n'est pas tour pourquoi parce qu'on nous dit que on ne reçoit 40 coups de flagellation de malcoute et la alayotse minazetim minanavim bilvad uniquement par rapport à cet élixir qui est l'huile d'olive et le jus de raisin uniquement le vin mais celui qui va boire des autres jus de fruits de orla il n'est pas hayab malcoute et pour quelle raison nous dit Rabbi Zéra si ce n'est que on rejoint le principe enseigné par Rabbi Ochanan que on est hayab malcoute que si on a profité d'une manière classique et pas d'une manière étrange pas de manière inhabituelle puisque le jus de fruits de tous les autres fruits tels que toutim les mûres ou les fraises ténim les figues rimonim les grenades et bien tous ces jus là c'est une manière inhabituelle de consommer le fruit voilà pourquoi il n'y a pas de malcoute donc qu'est-ce que nous avions vu au travers de cette michna nous dit Rabbi Zéra que on est hayab malcoute pour la boisson des jus c'est-à-dire uniquement l'huile d'olive et le jus de raisin en tant que yaïn parce que c'est cela l'habitude c'est comme ça qu'on consomme ça peut être mangé en tant que solide ça peut être bu en tant que liquide et c'est destiné à cela donc si la personne bémézide elle fait la avera de boire ces liquides de orla hayab malcoute de là tu déduis que pour les autres fruits or, raisin et olive celui qui va boire un de ses jus il est pas tour pourquoi il est pas tour tu ne peux que donner cette explication qui est quoi shelo kederer achila Abayé réfute cette preuve Abayé réfute la preuve de Rabbi Zera il dit si tu m'avais parlé d'une utilisation de ces fruits de orla d'une manière inhabituelle et là on nous dit pas tour ça c'est une excellente preuve mais quelle fut ta preuve comme quand on est pas tour du fait que nous sommes pas tour si on a bu les jus des autres fruits alors mashma kün hana'a shelo kederer hana'ato alors on est pas tour mais ça ce n'est pas une preuve car il a bu que le jus et le jus c'est un dérivé du fruit le jus c'est une transpiration du fruit c'est la sueur du fruit alors ça ne s'appelle pas shelo kederer achila du fruit si tu m'avais dit par exemple comme ça explique Rachid tu prends le fruit lui-même exemple des noix des noisettes tu prends des noisettes de orla et tu vas les mettre à bouillir c'est bon des noisettes bouillies ben dégoûtant des noix bouillies dégoûtant ça s'appelle shelo kederer achila si tu m'avais parlé du fruit lui-même qui a été consommé shelo kederer achila et tu me dis pas tour ça c'est une preuve tranchante comme quoi tu dis voilà j'ai une preuve pour Abiyo Hanan mais là tu m'as parlé de quoi de quelqu'un qui n'a pas mangé le fruit lui-même qui était bouilli tu m'as parlé du jus du fruit le jus du fruit c'est pas le fruit lui-même ça ça s'appelle déjà ze'a be'alma ce liquide qui sort du fruit c'est juste la sueur la transpiration du fruit ce n'est pas le fruit or si tu veux m'apporter une preuve pour Abiyo Hanan qui nous dit qu'un produit interdit alors on est hayav malkoud que si on a profité ou si on l'a mangé kederer achilato kederer anaato si c'est à cela que tu veux apporter une preuve alors parle-moi d'une utilisation du fruit lui-même shelo kederer or ce n'est pas ce que tu as dit tu m'as parlé du jus de fruit le jus de fruit c'est pas le fruit très bien donc Abayi a réfuté la preuve de Rabi Zer alors je vais ouvrir une parenthèse par rapport à cette question qu'en est-il de nos jours où nous voyons que l'utilisation du jus de fruit est très répandue au niveau commercial vous avez des boissons de toutes sortes de jus de fruit et qui se fait de manière régulière est-ce que ça peut changer la donne est-ce que ça peut changer le statut par rapport au dîne de Orla ou bien même par rapport au dîne de Shabbat Shabbat on le sait que presser des raisins ou presser des olives pour l'huile d'olive on est hayaf hatat alors que presser d'autres fruits toutim et rimonim c'est à soumis des rabbananes les autres fruits il n'y a même pas de hissour des rabbananes pourquoi ? parce qu'on considère que le machquet qui sort des autres fruits c'est juste zéab et alma ce n'est pas comme l'huile d'olive ou le jus de raisin mais pourtant aujourd'hui ça s'est répandu il faut dire que par rapport au dînime de la Torah de Orla pour que ça s'appelle ou bien carrément que c'est même pas le fruit c'est juste un zéab et alma ou bien même par rapport au Shabbat au niveau du bien que de nos jours on ait l'habitude de presser des fruits il faut dire qu'il faut se mettre dans la peau non pas du commerçant de l'agriculteur commerçant le paysan mais dans la peau de l'individu un homme qui est propriétaire d'un champ et il va planter des oliviers il va planter des vignes il va planter des fruits son objectif principal au niveau des fruits c'est de manger les fruits en tant que solides lorsque les fruits ne peuvent plus être conservés et ils risquent de pourrir alors à ce moment là on va en faire du jus mais on ne prend pas un fruit frais un beau fruit merveilleux et on va en faire du jus c'est dommage parce qu'à ce moment là à la limite on est en train de le dégrader le détériorer alors que le raisin et l'olive quand je les plante c'est justement pour faire quelque chose de hachouf qui est le vin à partir du raisin et qui est l'huile d'olive à partir des olives bien sûr qu'on va en manger aussi des olives et des raisins en tant que solides mais ça c'est une utilisation j'allais dire seconde le ikar c'est le jus alors que pour les fruits c'est le contraire alors maintenant il y a chidush sur chidush deuxième étage du chidush on a déjà appris que quand la Torah nous interdit quelque chose bahana'a c'est quand on est chayav malkout que si on a profité d'une manière habituelle mais si on a profité de manière anormale inhabituelle alors dans ce cas là on n'est pas tour c'est seulement lorsque la Torah m'interdit de manger et l'interdiction d'en profiter je l'ai déduit du comme on avait déjà dit jusqu'à présent mais lorsque la Torah n'a pas employé le verbe elle t'a interdit un profit mais sans employer le verbe exemple c'est à dire si j'ai planté des céréales dans la vigne quel est le digne de ce mélange on doit le brûler on doit le brûler et puisque ça doit être brûlé on n'a pas le droit d'en profiter je vous lis le passouk le mot tikdash ça veut dire que c'est le mot kodesh que c'est asur bahana et aussi tikdash c'est la contraction de deux mots tukad esh c'est à dire que les kiléakerem ils sont non seulement interdits au profit mais on doit brûler cette production de kilahim où il y a eu un mélange de kerem avec des céréales ça doit être brûlé alors étant donné que le isur hanaha de kiléakerem ne découle pas du lachon akhila comme en général alors là je dis afilu shelo keder hana atad hayav ça veut dire que même si la personne a utilisé ces kilahim de manière étrange anormale et inhabituelle malgré tout il recevra 39 coups pourquoi parce que là c'est une exception en général le isurana il est il découle du isur akhila la Torah tu dis interdit de manger et tu dis que dans cette interdiction de manger on inclut également l'interdiction d'en profiter mais même manger si tu manges de manière inhabituelle tu es patour profiter si tu profites de manière inhabituelle tu es patour mais c'est seulement lorsque la Torah t'a parlé de lachon akhila mais si la Torah te parle dans un lachon qui n'est pas du tout lachon akhila elle t'a fait comprendre le isurana autrement alors tous les isurana toutes les anaots sont interdites toutes les anaots sont interdites que ce soit un profit classique ou un profit atypique tout est interdit c'est le cas de kil ehakérim puisque la Torah n'a pas dit l'otokhal elle t'a dit pentigdash haméléa metive la Gemara pose une question et elle adresse cette objection à Abayé comment tu peux dire une chose pareille pourtant il y a une braïta où il est écrit ici ben Yehuda Omer minayin lebasar bechalav sheu asur n'emar k'an k'yam k'adosh ata v'n'emar lehalan v'an sh'kodesh t'hiyon li ma lehalan asur af k'an asur v'an liela bah achila bahen aham minayin amart akal bahchomer humah horla sh'elon n'arbeda bo avera asura bahen basar bechalav sh'elon n'arbeda ba avera enodin sh'elon asur bahana ah qu'est-ce que ça veut dire ici ben Yehuda c'est un tana il veut nous démontrer que basar bechalav c'est asur bahachila et asur bahana pourtant la Torah n'a pas dit ne mange pas ce mélange de lait et viande elle a dit ne le cuit pas tu n'as pas le droit de cuire la chair du chevreau avec le lait de sa mère d'où tu sais que c'est un souba achila et bien il apprend par gezera shava il y a le mot kadosh qui figure à propos du basar bechalav c'est un passouk je vous le lis vous ne l'avez pas sous les yeux je vous le lis tout le passouk donc ici on voit que tu es un peuple saint pour Hachem ne cuit pas le chevreau avec le lait de sa mère d'accord ensuite on a un autre passouk qui nous parle de l'interdiction de manger la terre regardez le passouk vous serez pour moi des gens saints ne mangez pas la chair d'une terre fa jetez la terre fa au chien alors qu'est-ce que nous voyons clairement à propos de la terre fa il est écrit et juste avant qu'est-ce qui est écrit vous êtes pour moi des gens saints alors ne mangez pas la terre fa et tu vois à propos du bassard qui am kadosh ata la chem en ok il ne faut pas cuire le lait avec la viande et quelle raison la Torah donne parce que vous êtes des gens saints alors de la même façon que pour la terre fa il n'y est écrit que assur de manger parce que vous êtes des gens saints alors pareil pour l'interdiction de cuire le lait et la viande et la Torah nous dit parce que vous êtes des gens saints alors vous devez vous abstenir de manger de là j'ai déduit le issur akhila d'accord maintenant d'où sais-je qu'on ne sait assur également behana'a et bien on l'apprend par kalma homer de rogla rogla on a déjà appris que rogla c'est assur bahana'a interdit même de profiter des fruits de rogla pendant les trois premières années nakhon maintenant quel est le din de de basar behala on ne sait pas si c'est assur bahana'a peut-être oui peut-être non et bien par kalma homer si déjà rogla qui est un fruit qui n'est pas le produit d'une infraction j'ai planté un arbre est-ce que j'ai commis une faute pas du tout cet arbre donne des fruits et on me dit ces fruits c'est interdit je n'ai fait aucune avéra et malgré tout la Torah a frappé d'interdiction au profit ces fruits les fruits de rogla sont interdits au profit bien que je n'ai commis aucune faute en plantant l'arbre fruitier je n'ai fait aucune avéra les cuire ensemble c'est une avéra donc ça s'appelle donc c'est sûr que c'est à sour si déjà orla les fruits de orla où je n'ai fait aucune avéra en plantant cet arbre malgré tout la Torah m'a dit interdit d'en profiter pas seulement interdit d'en manger interdit d'en profiter à plus forte raison où j'ai fait une avéra en mélangeant le lait et la viande dans la cuisson alors le produit de cette cuisson c'est sûr qu'il est interdit non seulement alors répétons d'où sait-on que à sour de cuire le lait et la viande d'où sait-on que c'est interdit de manger donc on a kodesh 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 kzerashava po lo tochelou la aussi lo tochelou ensuite d'où sais-je que c'est à sour aussi bahana'a le basar bechala kalbah homer me orla maintenant la Gemara veut réfuter ce kalbah homer de ici ben Yehuda et elle dit comment ici ben Yehuda a pu faire a pu faire un tel kalbah homer pourtant orla a quelque chose de plus fort que basar bechala car basar bechala à un moment donné c'était kashar le basar tout seul kashar halab tout seul kashar donc il y avait un moment où c'était kashar ensuite par concours de circonstances c'est devenu assur tandis que orla depuis le début c'était assur dès qu'un arbre fruitier commence à donner ses fruits pendant 3 ans tous ses fruits sont interdits au profit et bien alors je peux te dire pourquoi les fruits de orla sont assur bahana'a car ce sont des fruits qui sont interdits bahachila depuis le début tandis que basar bechala'am qui n'est pas assur depuis le début bahachila alors peut-être qu'il ne sera pas assur non plus bahana'a alors comment tu as fait un kalbah homer la réponse ce facteur là ce facteur là ce facteur qu'on appelle cha'at à kocher n'a aucune incidence aucune conséquence pourquoi tu vois que le hamet ça fait ça pendant toute l'année le hamet c'était kashar arrive pésar il est interdit et pourtant à sur bahana'a tu vois que le isur bahana'a ne dépend pas de cha'at à kocher ou pas cha'at à kocher preuve hamet alors pourquoi tu me dis que pourquoi la orla elle est à surah bahana'a parce que là il y a le cha'at à kocher mais le basar bechala'am il doit être moutar bahana'a ma piton hamet yochiach la gmara dit hamet n'est pas une preuve pourquoi car le hamet il a également un tzad hamour il a un côté grave c'est quoi hanouch karet ma les hamet ba pesach chez ken hanouch karet tomar bebasar bechalav chez eno hanouch karet qu'est-ce que ça veut dire hamet sa pesach celui qui en mange j'ai khayaf karet mais celui qui mange basar bechalav il n'est pas khayaf karet il est khayaf kemalkout alors qu'elle est quelle est la preuve tu me dis hamet sa pesach c'est la preuve que même s'il avait cha'at à kocher il est assur bahana'a alors même basar bechalav bien qu'il avait cha'at à kocher assur bahana'a ma piton hamet sa pesach pourquoi il est assur bahana'a car il a aussi une autre humra hayav karet mais le basar bechalav qui n'a pas cette humra ne devrait pas être hayav ne devrait pas être assur bahana'a alors il lui dit ok il lui dit ça ce n'est pas une pire ça ce n'est pas une pire la baraït a conclu en disant ici béniouda il a raison pourquoi car nous avons les kilé akerem un mélange de la vigne avec des céréales par exemple quel est le digne de ce mélange assur de manger assur d'en profiter tu vois que c'est assur bahana'a bien qu'il n'y ait pas de chiyouf karet celui qui mangerait des kil'aïm il n'est pas hayav karet et pourtant assur bahana'a alors même le basar bechalav bien qu'il ne soit pas hayav karet il l'est assur bahana'a très bien ça c'est la fin de la citation de la braïta de ici béniouda à partir de là on va poser la question à Abayé qu'est-ce que nous avait dit Abayé précédemment rappelez-vous il nous a dit que kilé akerem c'est chidushik bien qu'en général lorsqu'on profite d'un issur d'une manière inhabituelle on est patour mais au niveau de kilé akerem on est hayav pourquoi car pour tous les issurés hana'a généralement la Torah nous dit l'autorhal l'autorlu et ainsi de suite l'oye akhel mais kilé akerem il n'y a pas écrit l'autorhal c'est écrit pen tikdash amele'a tikdash comme kodesh assurba hana'a c'est assurba hana'a ou tikdash tu kad esh il faut brûler donc d'une manière ou d'une autre assurba hana'a et là il nous dit Abaye même si tu as profité d'une manière inhabituelle tu as commis la même infraction mais pourtant si c'était vrai comment se fait-il que dans la paraïta on n'a pas réfuté ce qu'a dit Issi ben Yehuda car quel était le point de chute de Issi ben Yehuda il avait dit basar bechalav assurba hana'a on a dit oui mechalav c'est spécial il n'y a pas de chute mais basar bechalav n'est pas de chute on a dit qu'il est à kérem c'est la preuve que quoi qu'il n'est pas à kérem et pourtant assurba hana'a et là on a dit stop voilà on a atteint le point de chute et on a dit en effet basar bechalav assurba hana'a grâce à quoi grâce au limoud de qu'il est à kérem qui est assurba hana'a bien qu'il n'est pas triouf karet mais là aussi tu peux réfuter cette preuve de qu'il est à kérem tu peux dire mais qu'il est à kérem tu veux savoir pourquoi c'est assurba hana'a parce que la Torah te dit qu'il est assurba hana'a dans tous les cas de figure ben bederech hana'ato ben sheloke derech hana'ato que ce soit un profit classique ou que ce soit une manière inhabituelle d'en profiter c'est tout de même assur d'après toi Abaye alors que les hana'ot en général ce sont des hana'ot classiques qui sont interdites pas une hana'a qui est inhabituelle alors pourquoi la Braïta n'a pas fait cette pircha c'est que tu n'as pas raison toi Abaye en disant que qu'il est à kérem c'est exceptionnel moi je te dirais que qu'il est à kérem ne fait pas l'exception il fait partie de la règle générale que c'est uniquement bederech hana'ato que c'est hayar mais c'est pas il me dit c'est la couche contre Abaye comment Abaye va répondre comme d'habitude il nous surprend par son ingéniosité et il nous donne une réponse extraordinaire il dit basar bechalav c'est exactement comme qu'il est à kérem le yissour anaa n'a pas été enseigné belachon achila c'est écrit l'otevachel gedib achalevimo on n'a jamais parlé de achila pour dire davka bederech achila davka bederech anaa quand le yissour anaa provient du yissour achila alors tu dis gederech mais dans qu'il est à kérem pourquoi on avait dit même s'il profite de manière inhabituelle malgré tout il est achila parce qu'il n'a pas écrit le terme achila à propos de qu'il est à kérem et bien dans basar bechalav aussi la Torah n'a pas employé le verbe achila elle a parlé de l'otevachel donc peu importe un mélange de basar bechalav à l'idevichul asur bahana ben kéderach anaa que ce soit de manière classique qu'il a profité ou de manière inhabituelle il sera toujours en affraction veidach alors c'est cette réponse elle est tellement belle que l'agmara trouve ridicule la kouchia comment celui qui a posé la question a posé une telle question veidach des cas motifs là celui qui a posé la question qu'est-ce que ça veut dire en fait on parle ici de nevela mais Rachidi il ne faut pas parler de nevela il faut parler de terefa car tout à l'heure on avait dit que où est-ce que figure le hissour de basar bechalav et figure dans le passouk de terefa on avait dit que regardez ça c'était à propos de terefa on a trouvé le terme kodesh et le hissour de basar bechalav dans quelle passouk il est qui et on a comparé kodesh avec kodesh comme kodesh de terefa à surba achila ainsi kodesh de basar bechalav à surba achila alors il dit puisque le hissour achila de basar bechalav je l'apprends de terefa d'accord alors c'est comme si c'était écrit l'autor khelou à propos de basar bechalav c'est pour ça qu'il pose la question et il lui dit basar bechalav ma pitom qu'est-ce que tu es en train de me dire que basar bechalav a filous shillok et derecha na'ato hayav non celui qui avait posé la question n'est pas d'accord avec abai et de dire que basar bechalav il est frappé de toutes les interdictions au profit aussi bien un profit classique comme un profit inhabituel il n'est pas d'accord avec lui il lui dit c'est un profit classique qui est interdit dans basar bechalav pourquoi parce que nous je sais que c'est assur de manger basar bechalav on l'a déjà dit qu'on le déduit de terefa avec la gzera de kodesh kodesh alors dans terefa c'est écrit l'autor khelou c'est comme si c'était écrit l'autor khelou dans basar bechalav alors si c'est écrit l'autor khelou qu'est-ce que tu dois dire je relis je vous fais lire un début de Rashi comme ça nous dit Rashi je laisse ça parce que Rashi réfute non il est réfute ok alors pourquoi n'est-il pas d'accord avec un argument tellement convaincant a priori le makshah n'avait raison c'est comme si c'était écrit à propos de nous comme s'il était écrit à propos du basar bechalav l'autor khelou puisqu'on apprend par Kzera Shabbat oui alors pourquoi Abaye dit que tous les profits sont interdits à propos de basar bechalav Abaye il m'émerveille tout le temps Abaye répond il dit mais la Torah elle avait un problème pour écrire l'autor khel basar bechalav aucun problème pourquoi elle n'a pas écrit l'autor khel pourquoi elle m'écrit l'autor khel Gedi bachal et après tu as besoin de me faire une Kzera Shabbat Kodesh Kadosh pour apprendre de Terefa ou là-bas il y a écrit l'autor khelou mais je ne te l'ai pas écrit Begoufo je ne t'ai pas écrit l'autor khel à propos du basar bechalav pour que tu comprennes que Ben Kederechana au niveau du basar bechalav tous les profits sont interdits alors que si tu avais écrit l'autor khelou à propos du basar bechalav tu aurais appliqué la règle générale et bien pour ne pas que tu dises ça et tu n'as pas écrit l'autor khelou dans basar bechalav très bien maintenant la Gemara rebondit sur la braïta qu'on avait apprise précédemment c'est le Hidouj de Issi Ben Yehuda qui disait que Issi Ben Yehuda qu'est-ce qu'il nous a enseigné oui donc lui il a appris le Issur Achila par Gzera Shava et ensuite il a appris le Issur Anaha par Kalva Homer de Horla ok velifroch malekilea Kerem l'agmara se demande pourquoi est-ce que Issi Ben Yehuda s'est arrêté au point de chute en disant eh bien on l'apprend de Kilea Kerem Kilea Kerem bien qu'il n'y ait pas Chayaf Karet comme Hametz à Pesach tout de même Asur Bahana Kalva Homer Basar Bahalav ici Ben Yehuda est arrivé à la conclusion que Basar Bahalav Asur Bahana et d'où on l'apprend du Kilea Kerem Kilea Kerem il est Asur Bahana bien qu'il n'y ait pas de Chayaf Karet pareil Basar Bahalav sera Asur Bahana bien qu'il n'y ait pas de Chayaf Karet pour celui qui mangerait Basar Bahalav très bien l'agmara pose la question elle dit velifroch on a une pircha une pircha ça veut dire une réfutation pourquoi est-ce qu'on n'a pas réfuté cette preuve là je peux te dire malekilea Kerem je sais qu'on n'a pas de Chayaf Karet qui est à Kerem pourquoi c'est Asur Bahana c'est parce que c'était Asur depuis le début dès qu'on a planté ce mélange et bien en effet c'était Asur depuis le début alors que Basar Bahalav c'était Moutard avant que ce soit mélangé séparé narod séparé narod c'est une très bonne question c'est ce qu'on voit tout à l'heure c'est d'ailleurs on te dit à froid c'est pas interdit aussi il y a aussi le problème de Bichul très bien alors en fait on peut poser la bonne question que vous posez je répète pour les auditeurs c'est que comment l'agmara pose une telle question elle dit que les Kerem n'avaient pas de charat à kocher alors que Basar Bahalav avait charat à kocher un moment où c'était kacher le Basar et le khalaf avant qu'ils soient mélangés le Basar était permis le khalaf était permis c'est à partir du moment où on les a mélangés c'est là où ils sont devenus interdits alors qu'est-ce que ça s'appelle aïtalo charat à kocher Basar Bahalav avait un moment où c'était kacher alors que qu'il est à Kerem l'aïtalo charat à kocher qu'il est à Kerem n'est pas comparable pourquoi ? car jamais il n'y avait charat à kocher mais la question elle est légitime ce n'est pas vrai avant qu'on ne mélange le Kerem la vigne avec les céréales les céréales étaient permises la vigne était permise c'est le mélange qui a interdit c'est quoi cette histoire là ? incompréhensible on parle du produit sorti on parle bravo c'est au même moment c'est ce n'est que les guidoulim les guidoulim c'est à dire que le produit qui est sorti et c'est que la partie qu'on appellerait le supplément le supplément après ce mélange qui est interdit mais le résultat de ce mélange par exemple on va apprendre ça tout à l'heure par exemple j'avais déjà des raisins j'avais déjà des céréales maintenant j'ai planté je les ai mis ces céréales à côté maintenant des raisins ça avait poussé ailleurs et maintenant je viens et je les introduis à côté de la vigne maintenant ça pousse ça pousse ça continue de pousser le issour ne se fera qu'au niveau de ce qui va pousser désormais mais pas ce qui a déjà poussé auparavant c'est le guidoul le supplément c'est ça ce qui va être à saut mais ce qui était permis restera permis alors que le bassard lui-même qui était permis est devenu interdit le halaf qui était permis est devenu interdit alors que dans les kilaïm ce qui était permis restera permis qu'est-ce qui deviendra interdit ce qui va pousser à partir du mélange alors ce qui va pousser à partir du mélange n'a jamais été permis ça a été interdit depuis le début de la pousse ce supplément alors maintenant c'est ça la couche à de l'agmara comment tu peux comparer qu'il est à kerem au bassard bechalab bassard bechalab à yaloshara ta kocher car ce bassard était permis ce halaf était permis maintenant que tu les as mélangés ils sont eux-mêmes devenus interdits est-ce qu'eux-mêmes qui sont devenus interdits ils étaient toujours interdits non ils étaient toujours permis tandis que le kilaïm maintenant il est permis le kilaïm c'est-à-dire la partie qui avait poussé auparavant elle est restée permise qu'est-ce qui va devenir interdit qu'est-ce qui va devenir interdit ce qui va pousser maintenant qui est le fruit de ce mélange le fruit de ce mélange qui va pousser désormais n'a jamais été permis là il est à l'ochara ta kocher fabuleux alors la question d'agmara c'est cela comment est-ce que ici ben Yehuda était satisfait de son limoud en disant comme comme qu'il est à kerem à surba ana'a bien qu'il n'y ait pas triouf karet ainsi à surba ana'a bien qu'il n'y ait pas triouf karet maapitom je peux casser ce calva homer je peux le réfuter en disant qu'il est à kerem alors que alors on a compris quelle est la réfutation dans le sens où comment ici ben Yehuda peut déduire le pour le basar bechalav du qu'il est à kerem comme qu'il est à kerem à surba ana'a ainsi basar bechalav à surba ana'a mais aucun rapport je peux te dire que pourquoi le qu'il est à kerem est à surba ana'a c'est parce que il est hamour il n'a jamais été permis tandis que basar bechalav devrait être moutar bah ana'a car il avait un moment où il était permis alors je peux te dire qu'ils ne sont pas comparables du tout réfléchissez à cela alors maintenant la Gemara continue et nous dit qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce que vous voulez m'expliquer ? ouais de là on peut déduire si on n'a pas fait cette pire si ici Ben Yehouda lui-même ne s'est pas auto-réfuté au travers de ce qu'on vient maintenant de présenter comme argument de là on déduit que qu'il est à kerem ikaran ne esarim alors 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 l'Egmara maintenant on nous dit pas seulement pas seulement le supplément de ce qui a poussé après le mélange qui est interdit mais même le Ica mais même la base même ce qui avait déjà poussé auparavant et maintenant je l'ai planté à côté de la vigne et ensuite ça continue de pousser ici et bien qu'est-ce qui deviendra interdit ? pas seulement ce qui va pousser après mais même ce qui a poussé avant alors ce qui a poussé avant était permis ou interdit ? était permis et maintenant il est devenu interdit c'est exactement comme Basar Béhalav puisque c'est exactement comme Basar Béhalav donc on ne pouvait pas réfuter en disant mais Basar Béhalav c'est différent de qu'il est à kerem c'est pas différent c'est identique très bien l'agmara maintenant pose une kouchia sur ce que vient de dire Adab que le iso de qu'il est à kerem il a lieu pas seulement sur ce qui va pousser mais même sur ce qui a poussé précédemment qui était kachère et devenu non kachère exactement comme Basar Béhalav l'agmara pose une question elle dit qu'est-ce que ça veut dire quel est le dîne si quelqu'un prend un un pot de fleurs un pot en argile qui est perforé il y avait dedans des plantes il y avait dedans des plantes maintenant qu'est-ce qu'il fait ce monsieur il prend ce atzitz et il le pose à côté du kerem à côté du vignoble non à côté de la vigne d'accord et maintenant il va y avoir un contact le contact au travers du trou qui puise de l'humidité de la terre qui se trouve sous les racines de la vigne nakhon et maintenant il va y avoir un kilaïm ce kilaïm là on nous dit comme ça ce qu'il y a dans la plante dans le ratzitz nakhouv imaginons par exemple que ça pousse ça pousse ça pousse et si je mesure la pousse je vais voir que ça a rajouté un deux centième qu'est-ce que c'est que un deux centième normalement le bitoul il y a bitoul berov il y a bitoul le shishim il y a bitoul la terouma le hadoumea kiléa kerem c'est ehhad ou matayim ehhad ou matayim c'est-à-dire que si tu as un kilo de kiléa kerem qui s'est mélangé à 199 kilos de kachère tout est non kachère mais si tu avais deux cent kilos de kachère et un kilo de kiléa kerem batel batel là on dit bitoul alors maintenant pour que il y ait une interdiction il faut que ce soit des hadoumatayim imaginons les plantes qui ont poussé dans le ratzitz nakouv qui étaient à proximité de la vigne quand est-ce que les plantes du ratzitz nakouv deviendront interdites que si ce qui a poussé en attendant ça correspond à un deux centième si ça a poussé moins qu'un deux centième donc il y a moins qu'un deux centième dans ce cas là c'est encore permis parce que je dis batel alors qu'est-ce que tu vois yoter imosif mataim c'est ça oui ça veut dire qu'il a rajouté un deux centième s'il a rajouté un deux centième alors en effet là il est assourd la question rosif in losif lo ça veut dire que quand est-ce qu'on interdit que s'il y a eu de la nouvelle pousse mais s'il n'y a pas eu de la nouvelle pousse le fruit lui-même qui était dans le pot il reste cachère bien qu'il était à proximité du comment il s'appelle de la vigne alors pourquoi tu me dis que rikaran rikaran aso ce n'est pas vrai à ma rava très réactivé rava répond à cette question il dit il y a deux psukim à propos qu'il est à kerem regardez ktiv hazera ou ktiv hamelea haketzad zarua me'ikaro ve'ashracha zarua uba hosif in lo hosif lo dans ce psuk je vous le livre vous l'avez à gauche ou à droite plutôt tu n'as pas le droit de planter un mélange dans ta vigne de peur que hamelea melea ça veut dire n'itmalle ce qui s'est rajouté miloui le rajout de peur que le rajout devienne interdit la graine que tu as plantée que tu as semée ou tu vois ta kerem avec le kerem la vigne qu'est-ce que c'est que ces mots là c'est quoi ces termes hamelea hazera lagmara fut une dracha elle dit parfois tu as melea parfois tu as zera tout dépend comment ça s'est passé si tu avais un fruit qui avait déjà poussé et maintenant que tu l'as mis à côté de la vigne melea itmalle ça a rajouté dans ce cas là en effet ce sera interdit que dans la mesure où il y a eu un miloui de mataim mais sinon tant qu'on n'est pas arrivé à Rossif et Hadoumataim alors dans ce cas là il est il est encore moutard mais si tu as été Zoréa d'Ezraim depuis le début tu as été Zoréa d'Ezraim à côté de la vigne c'est un sourd depuis le début dès que ça a été machriche dès que ça a pris racine dans la terre gamarnou pourquoi ? hazera achertizera la Torah employait deux termes c'est pour te dire que en effet parfois c'est hazera parfois c'est amelea donc c'est ça ce que Rabat nous donne comme réponse que parfois en effet ça dépend du milloui parfois ça dépend de l'azria maintenant on passe à un sujet beaucoup plus facile Rabi Yaakov nous enseigne au nom de Rabi Yaakov qu'on a le droit de se soigner avec tous les souris même sourds de Hanaa quelqu'un qui est en danger de mort il a le droit de manger tout ce qui est interdit par la Torah pour sauver la vie dans le sens où si le seul moyen pour lui de sauver sa vie c'est de manger du issour il a le droit de manger et même de profiter de ce qui est interdit au profit hut il y a une exception mais c'est quoi c'est des arbres de Ravodazara des arbres qui ont servi à Ravodazara où les gens sont prosternés devant cette idole ils ont fait de l'arbre une idole alors on n'a pas le droit de manger de ces fruits de Hatsé Hachéra pour se soigner de quoi on parle si on parle d'un malade qui est en danger pourquoi est-ce qu'on interdit de se soigner avec l'arbre de Ravodazara mais pourtant pour sauver une vie a priori on devrait permettre tous les interdits de la Torah et s'il n'y a pas de danger alors dans ce cas là s'il n'y a pas de danger comment tu peux lui permettre de transgresser un interdit quelconque de la Torah mais on ne peut pas transgresser un Isour pour se soigner si on n'est pas en danger on ne peut transgresser un Isour que si on est en danger l'erolam réponse l'erolam on parle de quelqu'un qui est en danger de mort on permet de transgresser tous les Isour sauf Ravodazara nous on l'apprend Rabbi Eliezer Omer alors Rabbi Eliezer va nous faire une dracha qui est basée sur le Passouk tu dois aimer l'éternel ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme par tous tes moyens qu'est-ce que ça veut dire tu dois aimer l'éternel ton Dieu tu ne dois pas échanger ta émouna en une émouna en une idole alors maintenant Rabbi Eliezer fait la dracha suivante si déjà on te dit que tu dois aimer Hachem de toute ton âme pourquoi on avait besoin de dire que tu dois l'aimer par tous tes moyens financiers si il est dit que tu dois l'aimer avec tout ton argent pourquoi on avait besoin de rajouter aussi tu dois l'aimer avec de toute ton âme si tu as quelqu'un qui en effet pour lui la vie et la santé est plus importante que l'argent alors à lui on s'adresse en disant tu dois être prêt à sacrifier pas seulement ton argent mais même ta vie ton corps c'est à dire Avodazara si jamais il y a un goï qui vient et qui te dit où où tu fais Avodazara ou je te tue tu te laisses tuer plutôt que de le faire Avodazara il y en a qui se seraient tués et parfois et parfois et parfois et si tu as des gens qui aiment plus leur argent que leur âme que leur vie et bien à eux on dit tu dois être prêt à sacrifier pas seulement ta santé mais même ton argent pour Hachem c'est à dire que comment on peut imaginer quelqu'un qui aime plus son argent que sa propre vie c'est pas c'est pas compréhensible si quelqu'un par exemple on lui dit où tu donnes tout ton argent ou je te tue et bien il donnera tout son argent pour sauver sa vie question est-ce que c'est envisageable une chose pareille mais personne ne ferait une chose pareille si on prend un pistolet et on dit à quelqu'un ou tu donnes ton argent ou je te tue personne dans le monde n'acceptera de se faire tuer évidemment que n'importe qui donnera tout son argent pour sauver la vie comme dit le Passouk alors comment on peut comprendre ce que dit l'agmara ici la réponse nous disent c'est sûr que quelqu'un qui est certain de mourir à cause de son argent il est prêt à donner tout son argent pour sauver sa vie ça c'est une évidence sans aucune exception quand est-ce que de quoi on parle quand on dit que l'argent peut être achouvé plus que la vie ça veut dire quelqu'un qui se met en danger quelqu'un qui court un risque il est prêt à prendre le risque pour 1% de chance où il pourrait survivre et bien il met en danger il se met en danger à 99% de risque juste pour 1% de chance à ce moment là il dit par exemple pour courir après ces brigands il sait qu'ils peuvent le tuer alors qu'ils ont cambriolé tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont pris dans le magasin il va leur courir après qu'est-ce que tu leur cours après mais ils sont armés ils peuvent te tuer il n'est pas sûr qu'ils vont le tuer comme il n'est pas sûr il se dit peut-être que je vais pouvoir attraper et récupérer alors là son argent est considéré plus important que sa vie parce qu'il est prêt à prendre le risque mais personne de normalement constitué n'accepterait de donner sa vie à notre argent d'ailleurs nous voyons qu'il y a des gens qui voyagent dans des endroits dangereux pour gagner leur parnassa ça veut dire que quoi que son argent est plus rachouf que sa vie mais parce qu'il n'est pas certain parce que lui il se dit je vais aller je vais revenir mais à partir du moment où il est sûr et certain à 100% qu'il va perdre sa vie et bien il ne sera pas d'accord de perdre sa vie pour de l'argent ça c'est une évidence avant cela on a dit que la limite c'est Ravodazara on peut se soigner avec n'importe quel produit même interdit par la Torah sauf un produit de Ravodazara mais maintenant on va rajouter également si par exemple quelqu'un qui est malade fou amoureux d'une femme et pour guérir et bien il a besoin d'aller avec elle et bien il ne pourra pas se soigner en transgressant le Giloui Arayot ou bien quelqu'un à qui on dit ou on te tue ou bien tu fais une Ravodazara une Ravodazara il doit se laisser tuer pareil si on te dit ou tu tues ton prochain ou je te tue tu te laisses tuer on a déjà déduit de quel passuk d'où on sait que la même règle est applicable à c'est à dire les relations interdites le meurtre d'Ethania Rabi Omer Rabi va interpréter le passuk qui parle de la fiancée une femme qui était fiancée c'est à dire qui avait déjà reçu les kidouchines il lui a dit mais ils n'ont pas encore fait la choupa cette a été kidnappée elle a été kidnappée la pauvre elle était dans un champ se balader et elle a été violée par quelqu'un alors on va condamner l'homme mais on ne condamnera pas la femme car la femme elle est Anoussa et puisque elle a appelé au secours et personne ne l'a personne ne l'a délivré alors elle était exactement comme quelqu'un qui a été assassiné malgré lui quelqu'un qui a été assassiné elle a été assassiné cette pauvre femme tu ne feras rien à cette jeune fille cette n'a pas de condamnation comme quelqu'un qui a assassiné l'autre et l'autre n'a fait que subir la victime ainsi cette femme a été victime pourquoi la Torah avait besoin de comparer la Nara à une victime d'un crime qu'est-ce qu'on a besoin de faire des comparaisons tu aurais pu dire point à la ligne c'est pour nous dire c'est en fait pour nous dire que on veut déduire le din de Rotsayah du din de Na'aram au Rasa il vient enseigner et finalement c'est lui qui apprend on a dit que le Rotsayah c'est Mélamed sur Na'aram au Rasa mais en réalité Na'aram au Rasa c'est tel qui enseigne au Rotsayah qu'est-ce que ça veut dire de la même façon qu'un Rotsayah plutôt un violeur on a le droit de tuer on a le droit de tuer le violeur si elle appelle au secours comme c'est écrit elle est appelée au secours ça veut dire que les secouristes avaient le droit de tuer le violeur si il le voit non pas après il le voit en train de courir après elle pour la kidnapper pour l'attraper alors ils ont le droit de tuer celui qui le prédateur pour sauver la fille ainsi si je vois quelqu'un avec une arme en train de vouloir tuer quelqu'un j'ai le droit de tuer le tueur avant qu'il ne tue ça s'appelle les Hatzil je sauve la victime on ne parle pas d'après de la posteriori on parle d'a priori avant en amont pas en aval deuxième Alakha de la même façon qu'un Rotséach il doit se laisser tuer plutôt que de tuer son prochain il faut qu'il se laisse tuer plutôt que de faire au niveau du non pas il faut lire c'est comme ça que Rivam nous dit que c'est l'homme c'est pas la femme la femme elle ne peut rien faire la femme elle est passive elle n'a pas elle est quand elle est kidnappée elle ne peut rien faire elle est attrapée qu'est-ce qu'elle peut faire on parle de si quelqu'un te dit d'aller violer tu dois te laisser tuer comme quand quelqu'un qui te dit va tuer ton prochain tu te laisses tuer ainsi si il te dit va violer cette Nara Morasa tu te laisses tuer non mais Orasa c'est quand elle est m'écoute d'échette parce que si elle n'est pas m'écoute d'échette on parle de m'écoute d'échette on parle d'héroussine de la Torah pas d'héroussine d'aujourd'hui m'écoute d'échette il lui a dit arrête m'écoute d'échette elle est échette mais si elle n'était pas ééchette c'est-à-dire une c'est-à-dire une célibataire une célibataire où il n'y a pas de 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 oui ça ne s'appelle pas Arayot ça ne rentre pas dans le cadre de Arayot non il était le bonhomme on lui dit où tu vas avec elle où je te tue comment ? oui oui c'est la question qu'il a posée non il n'y a pas le il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de il nous raconte qu'il y avait un homme qui était tombé amoureux d'une femme et il avait voulu absolument et même s'il était célibataire Hakami m'a dit Yamout ve'al yedaber imam on dirait que si elle lui parlait déjà ça suffirait pour le calmer on a dit non j'yamout ve'lo yedaber ve'lo yasiach ça veut dire pourquoi c'était un guéder un guéder pour chez l'eau yubnot israel efker pour pas que les filles d'Israël soient considérées comme efker on peut faire d'elle ce qu'on veut alors c'est pour ça que Hakami vous avez fait un guéder mais minad din le din de la Torah de Yarek vel Yavor c'est que par rapport à Harayot par exemple Naramurasa c'est un exemple mais pareil pour toutes les Harayot il y en a il y en a 15 des Harayot d'accord ok d'accord alors tu me dis Naramurasa c'est comme Rotséach comme le Rotséach Yarek vel Yavor ainsi Naramurasa Yarek vel Yavor question mais ta référence c'est quoi c'est Rotséach d'où tu le sais est-ce que tu as une preuve qu'il vaut mieux me laisser tuer plutôt que tuer mon prochain est-ce que tu as une preuve pour cela réponse c'est une logique c'est une logique quelle logique lorsque un juif est venu voir Rava il lui a dit qu'est-ce que tu as une preuve qu'est-ce que tu as une preuve rouge aux yeux ça veut dire ça veut dire si on mettait ces deux hommes sur la balance qui te dit que toi ça vaut la peine que tu vives toi que tu survives au détriment de l'autre alors tu vas faire la Ravira de le tuer pour gagner quoi que tu vives je préfère que lui il vive mais en plus toi tu vas faire une Ravira si tu te laisses tuer on a perdu une vie et tu n'as pas fait une Ravira mais si tu tues on a perdu une vie et tu as fait une Ravira bon 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 les amis on va s'arrêter là parce que après c'est une souga qui est un seul bloc alors on va s'arrêter là